Bonjour à tous. Semaine complètement explosive pour les agriculteurs, rejoint d'ailleurs par d'autres professions, siège de Paris, blocage de Rungis, des blocages partout en France qui perdurent ou se reconstituent. Et Attal qui tombe lui-même, qui se tend un piège lui-même, qui tombe dans son propre piège en allant sur le sujet de la concurrence déloyale. Mais là, boum, il tombe dans le sujet de l'Union européenne. Et l'Union européenne de plus en plus au cœur des revendications. Et c'est bien normal, car la solution indispensable pour pouvoir s'en sortir, avoir la souveraineté agricole et alimentaire, c'est le Frexit. C'est de détruire l'Union européenne, de nous barrer, de nous en libérer. Et tout est en train de le démontrer. Et il se passe exactement ce qu'on avait prévu juste après la prise de parole d'Attal vendredi dernier sur l'agriculture. La situation va devenir incontrôlable et il va y avoir une montée de colère et le siège de Paris. On y est, évidemment. Alors justement, le gouvernement commence à paniquer. Darmanin change de ton. Attal n'arrive plus à en fumer. On va voir tout ça. C'est extrêmement intéressant, avec même une extension à de nouveaux pays de l'Union européenne. Évidemment, puisque c'est la même cause, l'Union européenne. Vous allez voir notamment les agriculteurs belges qui rentrent dans la danse. On en parle de manière très, très précise dans cette vidéo importante. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur « s'abonner » en dessous. Un petit clic, c'est gratuit. Cette chaîne a besoin de vous. Plus vous êtes abonné ou réabonné, si YouTube vous a désabonné, à vous de vérifier, plus les vidéos seront recommandées automatiquement. Plus on va aller toucher de nouvelles personnes qui, peut-être, ne nous connaissaient pas encore. Et c'est comme ça qu'on crée de nouveaux résistants. Donc merci à vous pour vos abonnements à cette chaîne. Le samedi 3 février, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est lié. La vérité, la liberté, un peuple debout. Liberté pour Julian Assange. Rendez-vous 15h, Paris, samedi 3 février, devant l'ambassade d'Australie. Il est australien. 4, rue Jean-Ray, dans le 15e arrondissement. Je serai là, bien sûr. Je vous attends très nombreux. Le 8 février au soir, Tour de France de la Liberté. Je suis en réunion publique dans l'Oise. Inscription sous la vidéo en description. Inscription le 31 janvier. À voir. Peut-être qu'il y a quelques places. Inscrivez-vous très rapidement. Il y a également un lien sous la vidéo en description. Et toujours, pour être informé des barrages et tout, le lien sous la vidéo en description à remplir également. On y va. Colère paysanne, révolte paysanne, la situation devient littéralement explosive. Rungis et Paris dont le collimateur, notamment. Extensions à de nouvelles professions, de nouveaux pays. Et Attal n'arrive plus à en fumer. Il se tend même un piège tout seul. Alors, siège de Paris et blocus de Rungis. Ça va évoluer d'heure en heure. Là, je vous parle comme c'est enregistré ce 29 janvier en matinée. Suite à l'intervention d'Attal le 26 janvier au soir sur l'agriculture, avec la mise en scène, le gros balot de paille devant lui dans une ferme, tout ça. Bon, les gens sont plus dupes de tout ça. Et nous avions fait une analyse, puisque j'avais un direct le vendredi soir. Allez le voir sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Voilà ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir les syndicats les moins allants vont être débordés par leur base et il va y avoir le siège de Paris. Et c'est exactement ce qui se passe. Des pêches AFP, 28 janvier, communiqué commun de la FNSEA et des JA, jeunes agriculteurs, en fait un peu contraints et forcés, parce que débordés par leur base, voilà ce qu'ils écrivent. Dès lundi 29 janvier, 14h, donc ce lundi, les agriculteurs des départements Hennes, Aube, Heure, Heure et Loire, l'Ile-de-France, donc la région, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime et la Somme entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée. Tous les axes lourds menant la capitale seront occupés par les agriculteurs, ajoute-t-il dans ce bref texte. L'Express, le 28 janvier, écrit « Les Parisiens vont-ils connaître des pénuries ? » Ben oui, c'est là qu'on tape dans le dur. En tout cas, l'administrateur national des JA, il était sur BFM TV ce 27 janvier, il a été clair et net sur l'organisation, écoutez bien. « L'idée est qu'aucun camion, dit-il, ne puisse approvisionner la capitale et que s'il faut, on tienne aussi longtemps que nécessaire pour que les pénuries puissent se faire sentir et que nous nous fassions entendre. Ce ne sera pas une opération de 12 ou 15 heures, mais une action dans la durée, dit-il, au moins sur 5 jours, qui permettra de faire comprendre aux Parisiens – vous savez que c'est 3 jours, l'autonomie alimentaire à Paris – aux Parisiens qu'ils ont besoin des agriculteurs pour vivre et que la capitale n'est pas autosuffisante. Elle a besoin des territoires ruraux. On a tendance à l'oublier de temps en temps, en tout cas le Premier ministre l'a oublié. Il a encore promis, voilà, a-t-il promis, il a invité les personnes travaillant sur Paris à faire du télétravail. Il est très déterminé. La veille, donc le 26 janvier, la coordination rurale de Lothé-Garonne a annoncé son intention de monter à Paris, je cite, à partir de ce 29 janvier pour bloquer le marché d'intérêt national de Rungis, dans le Val-de-Marne. J'ai fait une vidéo spéciale sur comment Paris tombe très vite, le rôle de Rungis stratégique, comment c'est là qu'il faut taper dans le dur, comment c'est là qu'il faut aller. Je l'ai fait il y a plusieurs jours sur cette chaîne. Allez la voir, je donne tous les arguments, tous les chiffres. En précisant, tous les axes lourds menant la capitale seront occupés par les agriculteurs. Bon, ce convoi qui part d'Agen est parti ce 29 janvier, lundi, à 9h du matin. Il prévoit 20 heures de route avec des escales et à chaque fois, ils seront rejoints par quelques dizaines de tracteurs supplémentaires pour arriver avec un énorme convoi devant Rungis pour bloquer Rungis. Il y avait un reportage sur France Info ce 29 janvier matin parmi les salariés de Rungis qui se disent quasiment tous à 100% solidaires de ce mouvement de blocage de leur propre marché. C'est très intéressant à suivre. Donc, il y aura convergence avec ce siège de Paris de centaines d'engins agricoles vers Paris. 8 points de blocage prévus pour l'instant, les autoroutes A1, A4, A5, A6, A10, A13, A15, A16, dès 14h ce 29 janvier. Plus appel à la mobilisation dans toutes les régions, sachant que les taxis, depuis ce 29 janvier, rejoignent le mouvement. Au moment où je vous parle, ils sont en train de bloquer l'aéroport de Toulouse-Blagnac, par exemple, ou la rocade de Bordeaux et d'autres points. Certains agriculteurs, en colère, parlent d'une organisation militaire pour faire ce siège de Paris. Confère article de West France ce 28 janvier. Écoutez, ils annoncent, nous dit West France, que la mise en place de ce siège dès 14h, ce 29 janvier, se fera, je cite, de façon militaire. Des rotations vont être mises en place entre les agriculteurs pour tenir les barrages et rester le plus longtemps possible. Ceux qui viennent de loin resteront peut-être 12h, une journée entière. Nous allons aussi affrêter des bus pour éviter à ceux du Nord, par exemple, de venir en tracteur jusqu'à la capitale. Nous ne laisserons rien au hasard pour réaliser un vrai siège sur la durée. Attal lui se noie. Ce 28 janvier, il était en déplacement médiatique dans une exploitation bovine d'Indre-et-Loire. Et là, il est interpellé par des paysans sur la concurrence déloyale. Et il annonce, et regardez, écoutez bien, je cite. « Je veux qu'on clarifie les choses, dit Attal, et qu'on voit les mesures que l'on peut prendre supplémentaires sur ces histoires de concurrence déloyale. Ce n'est pas normal que vous soyez empêchés d'utiliser certains produits alors que des pays voisins, Italie ou autres, peuvent y avoir recours, a dit le chef du gouvernement, cherchant à répondre à l'une des revendications des agriculteurs en colère. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus ? Rien. Et il le sait. Ni sur la concurrence déloyale extérieure à l'Union européenne. Puisqu'au contraire, l'Union européenne ne cesse de signer et de ratifier de nouveaux accords de libre-échange qui aggravent cette concurrence déloyale extérieure venue par exemple du Canada, le traité CETA, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya, trois nouveaux traités de libre-échange en 2023. Celui peut-être à venir, Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, etc. A venir aussi Australie, Inde, etc. Mais ni non plus, elle est très importante, la concurrence déloyale intérieure à l'Union européenne. Celle, par exemple, qu'on a conçue depuis l'Espagne, depuis des pays de l'Est, depuis l'Italie, ou même, de fait, depuis l'Ukraine, qui n'est pas encore formellement membre de l'Union européenne, mais elle l'est quasiment du point de vue des droits de douane depuis février 2022, puisqu'Ursula von der Leyen a aboli les droits de douane sur tous les produits agricoles ukrainiens. Donc un produit, par exemple, un poulet vendu sur deux en ce moment en France, c'est ukrainien. Et là, concurrence déloyale intérieure, il ne peut rien faire non plus, puisque ces règles d'interdiction de toute protection, de tout droit de douane, de tout patriotisme économique national, de toute possibilité d'aider vos entreprises dans les marchés publics, dans les cantines, etc., c'est interdit par les traités depuis 1957. Et ça a été aggravé par tous les élargissements successifs. Et de fait, avec l'Ukraine, je le disais. Donc sur l'extérieur, il ne peut rien faire, puisque le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est écrit dans les traités. Et sur l'intérieur, il ne peut rien faire, puisque les règles du traité lui interdisent de faire du favoritisme national et de la protection par rapport aux autres. Donc c'est impossible. Donc il sait qu'il n'a rien à dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand il fait des déplacements avec les agriculteurs, avec les agriculteurs, maintenant, on lui parle des vrais sujets. On va sur le dur. Et on va donc vers le Frexit, dans les têtes, pour le patriotisme agricole et alimentaire. Et c'est là qu'il se piège tout seul à Thal. C'est que le Frexit s'impose de plus en plus dans les esprits, dans les débats. Et les patriotes sont en pointe là-dessus pour l'imposer. Je vais y revenir dans un instant. Alors le gouvernement sent bien cela. C'est la panique. Darmanin change de ton. Il fait une conférence de presse ce 28 janvier au soir. Il met en place, depuis le 28 janvier, des blindés de la gendarmerie, vous avez vu, autour de Rungis. Impressionnant. N'oublions pas que les nouveaux centaures, 14 tonnes et demi de la gendarmerie, ont une mitrailleuse sur le toit. Je le rappelle quand même. Et il annonce la mobilisation de 15 000 policiers pour Paris, face au siège de Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est l'extension. Le Monde l'annonce le 26 janvier. Le titre, en Belgique, le monde agricole de Wallonie se mobilise à son tour. À partir de ce lundi, également, 29 janvier, avec un convoi vers Bruxelles, le 1er février, le jour où doit débuter un sommet d'échelle d'État et de gouvernement de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Très intéressant et action commune, ce 28 janvier au soir, et c'est en cours, là, au nord de Sedan, des jeunes agriculteurs français et belges se sont mis à bloquer la frontière entre la France et la Belgique, avec leurs traiteurs. Bravo à eux. C'est en cours. On a relayé. L'Union européenne est donc de plus en plus clairement visée. Un nouveau pays de l'Union européenne se mobilise, la Belgique, sur tous partis francophones, Wallonie. L'Union européenne est visée. D'ailleurs, Courrier international ne s'y trompe pas. Il publie un article le 28 janvier. Le titre « Vu d'Italie, la révolte des agriculteurs européens fait trembler Bruxelles ». Fait trembler Bruxelles. Le chapeau dit tout. Je vous le dis. En Allemagne, en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie, les agriculteurs sont sur le pied de guerre, constate Panorama, des journalistes italiens. Pour cet édomadaire conservateur italien, c'est avant tout l'Union européenne qui est visée. Et cela démontre que la politique agricole de Bruxelles est totalement erronée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va suivre ça de très près. Je vais aller voir peut-être mon TikTok aussi. Florian Philippot, tout collé et tout le reste. L'action et l'action politique avec un P majuscule. D'abord, l'action concrète. Beaucoup de patriotes sur les blocages. Je vous invite à y rejoindre. Toujours en concertation avec les organisateurs, avec les agriculteurs. Il ne faut pas déranger, mais il faut être très, très nombreux. Avec les règles de sécurité, vous êtes sur la chaussée, attention. Mais il y a les taxis qui rejoignent. On parle des forains, on parle des routiers. À partir du début février, les gens ont aussi des véhicules personnels. On peut faire des choses. Donc, Rungis, siège de Paris, des grosses agglomérations un peu partout en France. Vous savez que Paris, il faut tenir 72 heures. Les patriotes sont mobilisés. Nous sommes en relation avec beaucoup, beaucoup d'organisateurs sur certains barrages, sur certains blocages. Et nous, nous avons toujours prôné l'action concrète. Nous le prouvons et nous l'avons prouvé. L'action politique, c'est qu'il faut pousser au Frexit. Il faut forcer à parler de l'Union européenne. Il faut forcer à parler de l'Union européenne. Sa destruction pour nous libérer. Tant qu'on est à côté des faux sujets, tant qu'on n'est pas dans le cœur, le dur, le dur sur l'action, le dur aussi dans les vrais sujets, on n'y est pas. Les patriotes, là aussi, ont un rôle décisif. Chacun ici a un rôle décisif. Merci de relayer cette vidéo. Pour cela, vous abonner, un petit clic en dessous. Vous devez réabonner à cette chaîne YouTube. C'est un petit clic, c'est gratuit. Ça fait que la vidéo est recommandée par les algorithmes. Beaucoup mieux si vous êtes abonné. Ça fait qu'on va toucher de nouvelles personnes. Donc, merci à vous pour ces abonnements. Et je vous attends, venez. Venez vous battre. Ces convois des tracteurs de la liberté, c'est les convois de la liberté de la France. C'est les convois de notre libération. C'est les convois de notre souveraineté. C'est les convois de notre avenir pour nous et nos enfants. Je vous invite à venir, à adhérer, réadhérer aux patriotes, à venir dans une grande famille d'actions, de rassemblements, de combats. Dès maintenant, c'est début de semaine, c'est le moment de venir. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire. Je l'ai une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire également un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don permet de faire plus d'actions parce que nous, on ne croule pas sous les millions, les milliards, les réseaux, les journalistes, les banques du système, les oligarques, les copains. Non, pas du tout, ce sont nos adversaires. Mais on se bat. Et on se bat grâce à vous parce que vous êtes là. Le don permet de faire des actions concrètes, mais également de l'information, des tracts, des affiches, une présence massive aux élections européennes le 9 juin où je serai tête de liste. C'est ça. Aidez, participez. L'adhésion, l'arrêt d'adhésion, le don sont défiscalisés aux deux tiers de vos impôts. Vos compteurs fiscaux ont été remis à zéro le 1er janvier 2024. Vous adhérez, vous réadhérez, vous donnez. Ça fait baisser vos impôts. Vous mettez 60 euros, vous baissez 40 euros de vos impôts. Et oui, vous mettez 6 000 euros, ça fait baisser de 4 000 euros. Vous mettez 6 euros, ça fait baisser de 4 euros, etc. Par ailleurs, samedi 3 février, rendez-vous 15h devant l'ambassade d'Australie à Paris, 4 rues Genray, libérée, Julie Rassange. Je vous attend très nombreux. Vive la France.